Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de dire encore un prêtre, oui, parce que, disons-le proprement, tout est-il tout étant me baladant sur le ladder et me faisant défoncer malgré mon dur labeur, me faisant agresser par des fesses... Ma fois somme toute dégueulasse, j'ai été déçu de ne pouvoir rivaliser contre cette face. Je me décida alors à créer un deck qui irait complètement les mines contre le tech. Ainsi naquit le voleur DontFaceNoob. Incroyable ! C'était nul, ça ne rimait pas et c'était fabuleux et c'était de moi bien sûr parce qu'on commence bien les vidéos comme de la merde, sinon ce serait probablement pas drôle même si ça ne l'est probablement pas non plus. On s'en bat les couilles ! On est aujourd'hui avec un deck prêtre qui ressemble un petit peu à celui de jeudi dernier. Mais alors là, attention là, là je parle à tous ceux qui sont en mode, oh là là, mais ça faillisse un peu trop, sur ce moment sur le ladder, il y a vraiment, ça rentre dans les dents, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks au moment où j'en suis enclassé machin. Bien à vous mes chers amis, j'apporte la solution. Si vous êtes vraiment dans un méta, alors très agressif, parce que ce deck va fonctionner uniquement contre les decks aggro, ça ne marchera pas contre les decks midrange à tendance contrôle et ça ne marchera pas contre les decks contrôle. Donc, l'idée c'est qu'on a tout ce qui est possible et imaginable quand vous vous dites, putain je suis contre aggro, si j'avais cette carte là dans mon deck, je mourrais pas. Et bien dans ce deck là, vous avez toutes ces cartes. Donc, c'est quasiment perdu quand vous êtes contre contrôle, mais contre aggro vous êtes extrêmement bien. Il y a une petite carte qui peut paraître un peu bizarre, c'est le mot de pouvoir gloire. Alors, pourquoi on joue mot de pouvoir gloire ? Parce que vous allez constater à vos risques et périls que dans ce deck on joue très très peu de créatures. Et en quoi ça rend le mot de pouvoir gloire bien ? On va le voir dans cette vidéo, a priori ça tombe bien. C'est qu'en fait, pourquoi c'est nul en termes général cette carte ? C'est que si vous la mettez sur une de ses créas, il va trade sa créa dans une des vôtres et voilà. Si vous la mettez sur une de vos créas, il va trade votre créa et c'est tout. C'est vrai que c'est nul. Mais, il se trouve que dans ce deck, on joue très 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 peu de créatures. Donc, ce qui se passe c'est que, bah, comme on joue pas beaucoup de créatures, on va trade ça, autant qu'à faire, on a tout pile les dégâts, donc allons-y. Ce qui se passe c'est qu'on a tellement peu de créas dans le deck, que l'adversaire pourra ni trade ses créas dedans, ni tuer notre créa sur laquelle on a mis. Puisqu'on va le mettre sur aucune de nos créas a priori. Et du coup, ce qui se passe c'est qu'on annule complètement le potentiel agressif d'une carte qui a 4 d'attaque. Type un Drake Azure, un je ne sais quelle autre saloperie qui a 4 d'attaque, ou même une carte qui a 5 d'attaque. On va annuler son potentiel de dégâts sur nous et on va pouvoir attendre un peu plus d'avoir des choses à faire avec des zones en fait. Puisque ça se joue énormément aux zones ce deck. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ici ? On voit qu'on a Nova, donc on sait qu'on pourra mettre 2 à toute board. Du coup, est-ce qu'on n'irait pas lui voler ça pour taper là-dedans ? Moi ça me paraît des plus convenables. Ça nous permet de piocher une carte, l'empêcher de piocher, mettre ça à 3 ce qu'il rapproche de la Nova. C'est incroyable, c'est incroyable. Incroyable. Bon, après contre les decks vraiment mid et contrôle, là par contre vous n'avez aucune chance. Parce que vous êtes très très lent et vous laissez le temps à l'adversaire de faire ce qu'il a envie de faire. Et c'est pas très cool. Ok. Ça y est, il commence à nous sortir des géants. En avant guingant. On a ça qui peut partir à tout moment. À tout moment, je vous le dis, ça peut partir. Est-ce que pour autant on le fait maintenant ? Je ne pense pas. Ici on va faire ça et on va se soigner. On n'utilise pas le mot de pouvoir gloire pour la raison très simple que si on la met sur sa 4x4, il peut la trade actuellement. Et on va très prochainement cleaner son board vu qu'on a déjà deux zones en main. En fait, cette carte là est vraiment là pour temporiser et attendre des zones. Donc ça ne sert à rien de la jouer quand vous en avez en main et que vous savez que vous allez cleaner son board dans les prochains tours. Voyez-vous. Bon, la partie est perdue. Je l'annonce. On ne la gagnera jamais cette gamme. Ce deck n'est vraiment pas fait pour counter. Un deck mid comme ça. Je pense qu'il va nous sortir un milliard de géants et qu'on ne gagnera pas avant qu'ils nous aient sortis les géants. Ok. Il trade avec quoi ? Oh, il trade avec toutes les petites. Oh mais non, il joue bien. Bon, franchement, il aurait pu envoyer la dernière. Il n'était vraiment pas obligé de taper avec sa dague là. Bon. Oh, Redne. Bon, c'est le Draco Shock qui part. On n'a pas vraiment le choix ici. Et on va tempo un petit peu. Mais bon, on est très très mal barré. Justement parce que on peut facilement reprendre le contrôle du board. Mais le truc c'est que derrière, on n'arrivera pas à... On n'arrivera pas à... On peut reprendre le contrôle du board. Mais le truc c'est qu'on n'arrivera pas à développer un board suffisamment agressif pour pouvoir gagner. Alors, on va jouer ça et récupérer le Golden Monkey maintenant pour gagner la partie, bien sûr. Pas du tout. En fait, c'est ça le problème du deck contre contrôle et contre midrange. C'est que vous n'arrivez pas à développer un board. Donc, vous laissez l'adversaire faire et au bout d'un moment, il gagne. Vous arrivez à gérer, mais pas à l'infini, quoi. Ok. Je pense que c'est le moment de lui sortir Sylvanas de manière un petit peu... Un petit peu énervée. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Il pourrait nous mettre à 8 quand même. Ça ne rigole plus, hein. Bon, après on peut se soigner de 5. Ce qui n'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Dag. Face. Ok, donc là, on serait à 4, 5, 6, 7, 8, 9... Attendez, comment j'ai compté ça ? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous mettrait à 4. Ce qui est, somme toute, assez embêtant. Vous en conviendrez. Donc, on va faire ça. On va même faire ça, histoire de... Voilà, s'assurer qu'on ne va pas mourir comme des cacas. Et on va se soigner. Vous voyez, là, on vient de lui enlever 4 points de dégâts. Bon, pour le coup, ce n'est pas un très bon exemple de l'utilisation. Parce qu'on est vraiment en train de le faire dans une optique ultra défensive. En se disant... De toute façon, elle va mourir. Mais là, j'ai juste besoin que je ne prenne pas trop de points de dégâts. Donc, voilà. Ok, donc il envoie les 2 dedans. Je récupère une de 3. On accline son board. Ce qui est plutôt pas mal. Ah ouais, d'accord. Il la ramène dans sa main pour pouvoir la rejouer après. Intéressant. C'est un peu dommage pour nous, mais bon. Tant pis. On s'est remonté en points de vie. On a Reno. Et on est face à une 4x4 qui est, somme toute, assez embêtante. En fait, je pense que notre seule chance de gagner, c'est de récupérer le golden monkey rapidos et de le jouer et d'avoir des trucs complètement fumés dessus. C'est un peu le plan de jeu, là. Ok, cercle de soin, top deck, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Cercle de soin, top deck, bien sûr. Bonjour, donne-moi un cercle de soin, s'il te plaît. C'est décevant. C'est décevant. Qu'est-ce qu'on a qui est mort ? Qui était bien ? Est-ce qu'on a des choses bien qui sont mortes ? Je ne sais plus. On va voir ça tout de suite. Ah, bah, c'est pas génial, non ? Est-ce qu'on va maintenant ? Non, pas du tout, on se soigne. Oui, c'est clairement le problème. C'est que contre contrôle, il développe des créatures qu'on a du mal à gérer. On pourrait les gérer, franchement. S'il n'avait pas encore plein de géants à mettre, je dirais qu'on est encore assez bien. On a encore beaucoup de potentiel. Mais le truc, c'est qu'il a plein de géants qu'il va mettre le monsieur. Oh, bah, il nous met des trucs à portée de Nova. C'est bien, ça. Après, on a un cercle de sang aussi. On a Kazakus aussi. On a plein de choses. Plein de choses incroyables. Ah, mais non, mais arrête un peu. Cela suffit. Ville fénon. Ah, non. Ah, mais non. Vous voyez, c'est typiquement contre ça qu'on ne gagne pas. Alors, évidemment, je ne tombe que contre du fey. C'est quand je me dis, on va faire une vidéo sur ce deck incroyable avec lequel j'enchaîne les wins. Je me tape des mid-range. Ah, bah, oui. Oh. Du coup, est-ce qu'il faut le faire ? On ne traîne même pas tout. C'est nul, hein ? C'est complètement nul à chier. Bah, de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. On n'a pas grand-chose d'autre à faire. Comment on tient encore un peu ? C'est une question que je me pose. Que je me pose, hein. Voilà, hein. Et on attend. Et on attend. Et on attend le Golden Monkey qui va carry, bien sûr. On y croit. On y croit. Surtout qu'on peut faire rien au Golden. Ça, ce serait fou. Là, il n'a rien à jouer, voyons. T'as pas encore des géants à mettre. T'en as eu un million. Et t'en as remis un million dans ton deck. Donc, t'en as encore probablement deux millions à jouer. Mais non. Mais non. Mais non. Bon. Allez, on va s'en aller. Vous voyez le problème. C'est qu'en fait, contre mid-range, on les laisse faire. Et c'est clairement ça qu'il ne faut pas faire contre mid-range. Contre mid-range, ou vous leur mettez la pression, ou vous gardez un contrôle du board. Et là, on ne peut faire ni l'un ni l'autre avec ce deck. Donc, c'est un peu décevant. Mais bon. On n'est pas là pour ça. On est là pour jouer contre aggro. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chercher de l'aggro. Parce que, comme je l'ai dit dès le début de la vidéo, c'est pas un deck qu'il faut jouer à n'importe quand. C'est vraiment le deck qu'il faut sortir quand vous ne tombez que sur de l'aggro. C'est vraiment le deck ultime où, genre, vous êtes à bout, il n'y a que de l'aggro sur le ladder, vous n'en pouvez plus. Vous allez sur ce deck et vous êtes 100% win. Bon, je le sais. Je n'aime pas du tout faire ça. Mais là, ce deck n'a de sens que si on tombe contre aggro. Donc, je vais quitter pour tomber sur des aggro. Normalement, ce n'est pas ce qui manque que je ne tombe que contre des aggro. Mais bon, comme je décide de faire une vidéo qui devrait se passer contre des aggro, forcément, je tombe sur des contrôles. Et oui. Ah ! Voilà ! Trage ! Mon bon ami. Par contre, la main est un peu décevante. Oh là là, dis donc. Je pense qu'on enlève tout ça. On garde la potion de Fallé. On garde... Oh, Folie de l'ombre, c'est bien. Cercle de soin, c'est sympa. Reno, un peu tôt. Mais il nous faudrait Auchanet. Auchanet. Mais bon, là, je suis pleinement serein contre ce cher Chamoun. Ah, troc trop fort. Voilà qui m'en plie de bonheur d'entendre ce petit cri de guerre des plus dégueulasses. Heils ! Bien joué. Well played. Well met. On attend patiemment d'avoir nos zones, d'avoir des tas de choses incroyables à faire. C'est pas ce qui manque. Ce qui nous manque, là, c'est un petit peu le pyromancien. Bonjour. Le pyromancien sauvage est demandé à l'accueil. Oh, le mal déterré. Eh bien, voilà. Eh bien, prochain tour, mal déterré. Allez. C'est pas très compliqué à jouer comme deck. Vraiment, quand vous tombez contre aggro, il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors, pour 2 de mana, qu'est-ce que tu nous fais ? Ah bah oui, une 3-4 qui meurt pas sur mal déterré. Très très bonne idée, quand même. En top deck, bien sûr. Sinon, ce n'est pas drôle. Allez, ça bourre-face. C'est le beau jeu. Ici, c'est la pièce qui part avec le petit mal déterré. Comme ça, le monsieur, il n'a plus de board. Au prochain tour, on prend sa carte. On va taper dans celle qui va jouer. Ce sera incroyable. Ou alors, on se soigne de 5 points de vie. Qui joue ça en 2016 ? C'est une question que je vous pose, tout de même. Ok. Allez, hop. Viens là, toi. Petit canaillou. Bon. Ça se passe plutôt bien. On est tranquille. On est à 7 points de vie. On a encore 5 de vie ici. Donc, on est au calme. Ah, salut, toi. Vous savez que ça, c'est ma carte ? En fait, il s'est passé des choses bizarres. J'avais laissé un totem traîner. Et il l'a retrouvé. Donc, ça me fait plaisir. Donc, c'est super sympa, mec, de me rendre ma carte. Ça me fait vraiment plaisir. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux. Vraiment très content que tu l'aies retrouvé. Parce que ça me manquait un peu. Je me disais, ah, mais où est passé mon totem vague de mana ? Quand je l'ai mis dans le deck. Après, il n'était plus là. Je ne le trouvais plus. Et il l'a retrouvé. C'est quand même une bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Là, on est très bien. On peut se laisser descendre un petit peu. On a Reno. Sur Bloodlust, on n'est pas mort. Donc, il faut faire attention à ça, quand même. Oh, bah l'élémentaire, dis donc. Alors, est-ce que sur Bloodlust, on est mort, ici ? Oh ! Le dessert. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On a pas mal de possibilités, hein. On pourrait taper, lui prendre ça, taper également. Ce qui n'est pas terrible, terrible. Ceci dit, on peut développer ça. Ouais, si, en fait, ce n'est pas trop mal. Allez. Allez. C'est parti. En avant. Ça se sent roussit. Effectivement. Le petit O'SPICE FINEST. Qui nous empêche de mourir ce tour-ci. Et qui l'empêche, lui-même, de développer quoi que ce soit. Comme ça, au prochain tour. Bim ! On se rend 5 points de vie. On a une 4-5 pour aller faire des trades intéressants. Oh, il a de quoi la trade ? Fiche. What ? Maléfice. C'est super cher, tout ça, pour développer une 4-4. Eh bien. Bon, alors ça, c'est dommage, parce que forcément, c'est au moment où il sort le Drake qu'on top d'exant. Hop ! Hop ! On repasse à 20. Donc, on a une Nova qui peut taper à 3, ce qui est intéressant. Ça nous permettrait de faire des choses incroyables. Est-ce qu'il va prendre le trade ou est-ce qu'il va face ? Il va face, hein. Il va face, bien sûr. C'est codé dans ses gènes. Je suis fort comme un bœuf. Eh bien. Dis-donc. Eh bien, dis-donc. Alors, vous voyez, c'est là qu'il serait bien le... Alors, pourquoi est-ce que c'est si bien ici ? Parce que ça nous permet de faire ça. Ça. Et ensuite, d'annihiler tout le potentiel d'attaque de son Drake. Et voilà. Et là, son Drake est complètement useless. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Vous voyez, c'est vraiment juste pour ça qu'on joue ça dans le deck. C'est que là, mine de rien, si je n'avais pas eu cette carte, je reprenais 4 points de dégâts. Et là, j'ai juste besoin d'attendre un petit peu. Bon, là, il nous met 2. Et ça, c'est très, très chiant, par contre, monsieur. Ouh là là, vous êtes très, très chiant. Permettez-moi de vous le dire. Après, on a normalement beaucoup de choses pour aller la chercher. Donc, on espère qu'on va aller top deck, bien sûr. Ah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Est-ce que 4 dégâts à tout le board serait une chose concevable ? Est-ce que ça aurait un intérêt ? On prendrait 7, quand même. C'est assez violent. Est-ce qu'on le tente ? Parce que sinon, le play, c'est quoi ? C'est Reno, Elise, on prend 6 et 9. 15. 15. Et sur Bloodlust, on prend 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Euh, 27. Allez, soyons fous. On fait ça. Autant pas prendre de risques. Ah, c'est dommage 7, 9, 7 qui arrive maintenant, quoi. Parce que le truc, c'est qu'on a l'ensevelir, on a le mot de l'ombre mort, on avait des pyromanciens qui pouvaient nous aider à faire des choses incroyables. Enfin, on avait pas mal de possibilités qui nous permettaient de gérer 7, 7, 7. et malheureusement, elles sont pas là. On avait les oceanets. On avait vraiment pas mal de trucs. C'est un peu dommage. Mais bon, ça, c'est comme toujours le problème. En fait, les decks aggro se basent là-dessus. Ils se basent sur l'idée de tu n'auras pas de quoi gérer ce que je vais te jouer à un moment X. Ok, bah il va nous mettre très cher, là, du coup. Il va nous mettre très très cher. Ah, bah il nous rend 4 points de vie qui ne se rendent pas, en fait. J'ai rien dit. Ok, ok. Donc là, il a 9, 10, 11, ou ce serait-ce, 14, 15. Ouh là 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 là. Est-ce qu'on pourrait avoir le truc qui réduit de 3... Bah non, le truc qui tue tout ce qui est à 2. S'il vous plaît. Allo ? Pas du tout. Alors, du coup, c'est toi qui pars, on n'a pas trop le choix. On récupère le sort à 5 et il nous faut 4 de dégâts à tout le board. On inflige 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Incroyable. J'ai invoqué 2 serviteurs pendant la partie. On prend ça ? C'est bien ça, non ? Allez, on prend ça. Alors, qu'est-ce qui meurt ? Qu'est-ce qui ne meurt pas ? On a 6 de mana. Donc, de toute façon, on va faire 4 à tout le board. Ça, ça ne meurt pas. Ça, ça ne meurt pas. Donc, soit on fait pif, paf, soit on fait paf, pouf, et on a une 7 je ne sais combien. En sachant que ça, c'est potentiellement beaucoup de dégâts. Mais, on a Nova et il n'aura pas de totem. Donc, je pense que ça, c'est mieux. Bim, bam, boum. C'est toi, l'andouille. Hop, hop. Hop, hop, bip, hop, bouf, bap, wop, wip, wip, zoup, zoup. On fait ça juste pour se dire voilà, il va, oh là là, mon dieu, oh non, il a un 3, que vais-je bien pouvoir faire ? Non, simplement pour appeler le trade dessus pour éviter de prendre de dégâts face maintenant. De toute façon, on n'a pas trop besoin de piocher, on sera toujours devant lui à partir de maintenant. C'est nickel, ce n'est pas le totem de soins donc ça, c'est exactement. Également, une très bonne nouvelle, la tempête. On s'en calesse. On s'en calesse, l'hostie. Tu vois, l'hostie ? Bah, je m'en calesse. Ça chauffe par ici. Ok. Voilà le trade, c'est dommage. C'est décevant. C'est décevant. Oh, face. Face. Euh, ah bah. Elle m'a glissé des mains, dites donc. Elle m'a littéralement glissé des mains. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on récupère de beau là-dessus ? Drain de vie ou élémentaire d'eau ? Ou géode ? Drain de vie, je pense que c'est sympa. Oups. De toute façon, là, il ne traînera plus jamais notre board, donc le drain de vie est plus intéressant qu'une créa vu qu'on n'est pas pressé. Maintenant, on va juste gagner au tempo. Au tempo. Alors, il faut se méfier, il y a encore un crapaud dégueulasse qui pourrait jouer là-dessus. Donc, on va faire attention. Ok, le petit... Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, mais en plus, il fait les trades n'importe comment. Mais c'est tellement gagné qu'on peut se permettre de les faire n'importe comment les trades. J'aurais dû trade comme ça, comme ça. Je sais, je sais, misplay, tout ça, la famille, les amis. Non, mais en fait, c'était pour jouer autour du fait que pas du tout. Vous avez apporté des glaçons. Je plaisante, calmez-vous. Oh non, il trade la 2-2. C'est vraiment problématique. Au chenet. Au chenet. Au chenet. Au chenet, 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 au chenet. On va jouer ça, parce qu'à un moment, il faut arrêter un peu les blagues. Parce qu'il ne va quand même pas topdeck le hex juste quand je joue ça. Non mais oh. Non mais oh. On garde bien sûr aucun ice-lake de sang. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles ? Pourquoi tu joues ça, mec ? Eh, mec. Pourquoi tu joues ça, mec ? Je préfère quand même garder le cercle de soin. En fait, j'aurais pu pyromancier un cercle de soin ou ça, mais là, j'en aurais clairement besoin pour la suite. Donc, au cas. Ok, il joue ça, bah très bien. Il faut se méfier, il a encore une croc-croc. Il a encore beaucoup de soin de notre côté. voire énormément de soin. Oh ! Oh ! C'est incroyable ce qu'il se passe. On va commencer par ça. On s'en fout. Bon, là par contre, on le claque, le cercle de soin. Hop, ça nous rend trois points de vie. On repioche une carte. Ça traite tout son board. c'est incroyable. On peut soigner ça. Attendez, est-ce que là, si la croc-croc elle est à 5-10, donc on n'est absolument pas mort, mais genre à 30 000 d'être mort. Donc, on fait ça. C'est étrange ça. Mais bon, c'était du bon gros face comme on aime pas croiser d'habitude, mais qu'on aime beaucoup voir quand on joue ce deck, bien sûr. Ok. Ah bah oui, tu parles pyromancier, très bonne idée. Ah bah bravo, très très bonne idée. Alors, est-ce qu'on a gagné ? On a gagné, on a gagné. Voilà. Voilà. C'est le gros GG, parce que voilà. On va se refaire une game, on va encore aller chercher de l'aggro, histoire que vous renvoyez une deuxième partie contre aggro. je sais que c'est très bizarre comme manière de présenter un deck, mais je le répète, c'est vraiment un deck qui n'est pas fait pour tout le temps. Ce n'est pas un deck qu'il faut jouer comme ça en mode j'ai envie de jouer tiens, si je jouais ça. Non. C'est vraiment le deck qu'il faut sortir quand vous vous tapez la tête contre les murs à force de vous faire face. C'est vraiment ça. Vous n'avez aucune chance contre... Enfin, non, vous n'avez pas aucune chance. Vous êtes très très mal contre midrange et contrôle, donc c'est vraiment le deck à sortir contre face et aggro, en règle générale. Alors, je pars du principe que c'est un aggro, un pirate, parce que sinon, on va quitter. Donc voilà. Bonjour. Bonne fête du voile d'hiver. Bonne fête du voile d'hiver ! J'aime beaucoup comme le prêtre dit bonne fête du voile d'hiver. C'est un peu comme il dit... Comme il dit... Wow. Wow. J'aime beaucoup. Ça me fait beaucoup rire. Allez, joue des pirates ! Joue des gueulasses ! Tu joues quand même pas propre ! Arrête ! Oh non ! Mais joue propre ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La fin est propre ! Pourquoi quand je fais un deck ou une onde anti-aggro on ne tombe que sur des contrôles ? Mais... 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 Est-ce qu'on peut gagner en fait ? Je ne sais pas ce qu'il joue. Si on savait ce qu'il joue, ça nous aiderait un peu. S'il joue Maligos, probablement pas en tout cas. Lui, il le savait. Moi, je ne le savais pas, mais lui, il le savait. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer là-dessus ? Quelque chose d'incroyable. On va quand même la jouer. Est-ce qu'un flamstrik, ce serait sympathique ? On a beaucoup de zones, mais... Mais moi, je ne crache pas sur du flamstrik. Après, c'est vrai que le châtiment sacré, il fait des trucs assez sympas dans la main actuellement. Bon, ça, c'est nul par contre. Allez, châtiment sacré. On a déjà des zones. Et il ne va probablement pas flou de le bord de manière complètement totale et radicale. Allons-y comme ça. Bon, honnêtement, si on la gagne, c'est juste parce qu'on a eu une bonne sortie et lui, une mauvaise. Parce que ce n'est clairement pas un deck qui est censé battre un deck contrôle. Je vous le répète, je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment le deck qui est fait pour battre les agros. L'ultime anti-agros de la mort qui tue. Non ! Vous voyez, c'est clairement pour ça. Le souci, c'est qu'on n'a pas de quoi de gérer. Oula, le français. Allo ? On n'a pas de quoi gérer d'écrire un petit peu solide comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça ? Allez. On est obligé de griller des cartes qui ne sont pas folles pour leurs stats, etc. Donc, ce n'est clairement pas ce qu'on veut. Non, non, non. Ce n'est pas ce qu'on veut. Non ! Tu ne vas pas les vis en plus. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Non ! Ah ! Non ! Ah ! Incroyable ! Allez ! T4, T5. Invoque une 5-5, inflige 5 points de dégâts, inflige 4 points de dégâts à tout le bord. Est-ce qu'il a beaucoup de choses qui ont plus de 5 points d'attaque ? Qui ont beaucoup plus de 4 ? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut prendre ça. Invoque une 5-5, inflige 5 points de dégâts, donne 4 d'armure à tous vos serviteurs. Ben, invoque une 5-5 du coup ? Ouais. Allez. Allez ! On va toujours pas faire le pyromancien. Donc ça, ça meurt soon. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que tu veux pas genre péter un plomb ? En plus, on pourrait gérer un truc camouflé. Ce serait cool, ça. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable. What the f... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il lui a pris au monsieur ? Mais qu'est-ce qu'il te prend ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la vache, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis perdu. Qu'est-ce qu'on pioche ? Oh ! Wouah ! J'ai réfléchi à pyromancien quelque chose, mais en fait, c'est un peu dommage parce qu'on fait pas grand-chose sur pyromancien. Attendez, si on fait pyromancien, deux points de dégâts, ça met un à ça, un à ça. Après, on lui vole ça. Non, il faut commencer par lui voler ça. On fait pyromancien, on lui vole ça. Celle-là tombe à 1, on tape là-dedans. Notre pyromancien est à 1, lui il est à 3. Ouais, on va faire ça. Donc, on fait pif ! On ne peut pas voler ça. Donc, mon play n'avait aucun sens, bien entendu. C'est génial, on est content. Donc, on fait ça. ça. Bon, c'est pas... C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. C'était quand même assez correct. Parce que, je sais pas pourquoi dans ma tête, je voulais voler sa A3-2 pour aller taper dans sa 05. C'était mieux. Ça nous... Non, je préférais en fait garder le mot de l'ombre plutôt que celle qui volait, là. Donc, c'est dommage. Eh oui, t'as pas joué en combo, là, je crois, monsieur. T'as fait une erreur, non ? Oh, de la vie ! Merci ! Merci ! Ah ! Bah, c'est embêtant, ça. Parce que c'est un peu nul, en fait. Est-ce que mal déterré ? Est-ce que mal déterré ? Non, je pense pas, hein. Je pense qu'on soigne, qu'on trade et qu'on passe. Tout simplement. C'est très, 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 très lent comme deck, hein. Je tiens vraiment à le préciser. C'est vraiment si vous avez envie de défoncer de l'aggro, c'est ça qu'il vous faut. Mais alors, attendez-vous à des parties très lentes, hein. En même temps, en général, si vous en avez marre d'aggro, c'est que vous avez envie de faire des parties un peu plus lentes, donc... Moi, perso, ça coïncide. Ah non, hein ! Ah mais non, hein ! Bon, c'est pas très grave, en vrai. Mais vie là-dessus, c'est un peu cher. Bien ! Oh, le flash heal ! Euh... Allez, servons-nous-en. Je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, mais allez, hein, faut bien avancer un moment. C'est vraiment ça, le problème, c'est que là, vous voyez, on développe rien, on le laisse piocher tout ce qu'il a besoin pour faire son combo final et nous tuer de manière radicale. Bon, par contre, cette 05 m'a perturbé un peu. Après, c'est pas ridicule dans l'idée de tous les faces, etc. qu'on croise, c'est vrai que c'est logique. Donc, il y a un fond de logique derrière ça, mais après, est-ce que c'est la meilleure carte à mettre ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, en tout cas. Ah ! Une petite minute ! Dis donc, toi ! Tu joueras pas ? Non, bah non, il joue deux Zevis, deux Backstab, donc non, c'est même pas un Reno. Je sais pas ce que c'est, son deck, hein, c'est mystérieux quand même. On joue ça. Pourquoi ? Parce que ça fait un body et qu'on n'a pas le choix. C'est un peu l'histoire d'une vie quand on joue contre-contrôle. C'est pourquoi je joue ça ? Bah, parce qu'il faut bien que je joue une carte d'un body un jour, sinon c'est un peu la merde. Notre seul espoir, c'est Elise, un jour, qui peut vraiment... Elle est là pour ça, nous donner un espoir contre midrange et contrôle. C'est vraiment la petite lueur d'espoir au fond de l'œil, mais bon, c'est une lueur d'espoir un peu faible quand même. On va pas se mentir. Ouh ! Bonjour ! Merci ! De me périmètre de piocher, eux. Oh ! Bah, c'est bien ça ! Hé ! On développe un board. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais normalement. Donc déjà, on est content. En plus, une 5-5, une 3-5, normalement, sans éviscération, il a une attaque d'ombre, je pense... Enfin, moi, j'aime pas en jouer deux. Après, c'est vrai que j'allais dire en même temps, ce serait un peu con si je parlais pas. Ok. Bon. Très lent. Je sais pas. Moi, je pense qu'il a un plan derrière la tête. Ça me paraît... Ça me paraît un peu... un peu trop... trop anormal, ce qui se passe. Oh, bah non ! Ça aurait pas pu arriver dans l'autre sens. Il va nous enchaîner. On joue ça parce que là, faut y aller. Un moment, quand faut y aller, faut y aller. J'aurais préféré me soigner, en fait. Moi, parce que là, s'il me sort Maligos, je ne sais quoi, je ne sais quoi, on est pas très bien. Il me fait piocher. What the fuck ? C'est un meule. Arrête. Ah, mais oui ! Mais oui, mais si, c'est pour ça la 3-2. Non ! Mais quel con ! Mais quel con ! Mais putain, je suis con ! Et personne me le dit. Et personne me dit mais si, voyons, tu le sais très bien que c'est un meule ! Mais oui, je le sais très bien que c'est un meule ! Putain ! Et voilà ! Mais merde ! Et merde ! Mais oui, c'est un meule ! Mais quel débile je fais ! Bon, bah, on joue juste une carte, du coup. Ha ha ! Et merde, mais putain, je suis débile. Oh là là ! Mais oui, mais pourquoi je n'y ai pas pensé tout de suite ! Ah non ! Tu n'as pas les Morlocks, là. Ils sont dans tes dix dernières cartes, tu ne déconnes pas. Bon, du coup, comment on gagne contre Morlocks ? Bah, on perd ! Là, par contre, pour le coup, je crois que c'est la merde totale et sidérale. Bon, notre sac de soin, de toute façon, ne nous servira plus jamais à rien. Donc, allons-y. J'aurais pu le faire là-dessus, en fait. Mais bon, on ne va pas faire ça. On va faire ça et on va mettre Elise. Et on se soigne. Ok, donc là, il faut vraiment floude le board. Et gagner au floude de board. Après, là, dans sa main, je pense qu'il lui manque juste les Morlocks parce que sinon, il l'aurait fait. Donc, ça m'embête un petit peu parce que s'il avait eu juste les Morlocks et pas toutes les cartes qui vont avec, mais ça change toute l'optique de jeu là, d'un coup. Comment j'ai pu me faire U par un deck que je connais si bien ? Putain, mais comme un con. En plus, je le sais très bien que c'est cette carte qui... Oh là là. Enfin, que cette carte n'avait de sens que dans ce genre de deck. Ah, fuck. Oh. Bon, allez. Je n'ai pas le temps de m'amuser, mon bon ami. Mais c'est bizarre, il n'a pas ses Morlocks. Putain, il n'a pas de chat. Attends, ils sont dans les 8 dernières cartes. C'est vraiment pas de pot, par contre. C'est vraiment pas de pot. Ah, bah voilà, bah là, c'est foutu là. Ça y est, là. Si ça nous grille le Golden Monkey en plus, je vais vous dire que je ne serais pas content. Attends, là, si tu me fais croire que tu n'as pas de quoi le remonter, ouais, voilà. On va déconner. Et là, ça va être Bran, Oracle. Il tout y croit un outil, comme disent les jeunes. Ah, bon, au moins le Golden Monkey, il est présent. Il représente. Est-ce qu'on a pris le fait 5 dégâts ? Non, on a pris, ah bah voilà, du coup, c'était un très bon choix de jeu. hein. Ah non, Oh, fuck it. Des effets secondaires. Bon, il est à 4 cartes, on est à 5. Il a remonté son Murluk dans sa main, ce qui est très embêtant. Donc, nous, on fait ça. On fait ça, puisque de toute façon, on ne saignera pas nos Cria. On est à combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Personnellement, je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je serai à cette carte et c'est sûr qu'il peut nous meuler. Donc, je crois que je préfère faire ça. Est-ce qu'on joue Talnos ? Non, probablement pas. On préfère qu'il se transforme en légendaire. Je vais attendre qu'il ait fini mon deck pour jouer ça et m'assurer qu'il ne me meule pas mon Golden Monkey. Après, il va très probablement gagner avant ça. Il pourrait tout à fait avoir l'étal, je pense. Allez, Bim Reynaud dans le cul. Ah non, c'est bon. Oh, incroyable. Il n'a plus de carte, donc là, il faut qu'il en remette dans son deck. Floup, floup. Bon, ce n'est pas les pires. Ce n'est vraiment pas les pires, au moins. C'est déjà ça, la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il n'a pas les recrutements ? Peut-être qu'il a oublié de mettre les recrutements dans son deck. Ce serait incroyable, avouer. Avouer qu'oublier de mettre les recrutements dans son deck, ce serait cocasse. Ah. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Mais attendez. On va faire des choses incroyables, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez. Ah non, tu ne remontes pas, Bran. Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, deuxième recrutement. Ok. Donc là, on est très probablement très beaucoup morts au prochain tour quand même. Oh, il aurait dû remonter Bran. C'était une erreur. C'était une erreur. Ah, blablabla. Ok, il veut nous faire piocher maintenant. Ok, donc c'était peut-être correct. Je ne sais pas. Ok, alors, alors, calme-toi. Arrête de prendre de la fatigue. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit, j'ai dit. Arrête ! Oh putain, on est tellement dans la mouise. Ok, ok, ok. Calmez-vous. 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 Tout est sous contrôle. Oh putain, comment on gère ça ? Alors. Déjà, on full face. Ça, ça me paraît relativement cohérent. Ensuite, on peut faire ça. Ça va nous rendre... Ou alors on renault. Je pense que renault est mieux. Donc on renault et on se dit qu'il nous reste 4 points. Donc s'il nous reste 4 points, on ne va pas faire grand-chose. Donc c'est chiant. Donc on ne va pas faire ça. Ou alors on fait ça et renault. Ce qui est un peu dommage parce qu'on perd des trucs là-dessus. 1. 20, on est mort. Donc il faut vraiment remonter à 30. Il faut vraiment remonter à 30. On n'a pas... On n'avait à aucun moment l'étal. Et si on lui ensevelissait un truc en fait ? Attendez. Attendez ! Attendez, calmez-vous. 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 Là, maintenant on fait ça et on se soigne. c'est incroyable parce que lui aussi il va arriver à la fatigue un jour. Bien entendu. Il peut en rejouer 2 pendant le tour là. Il peut en rejouer 2 pendant le tour. Donc on prend 7, 8, on est mort. Dommage. Bon, c'est clairement pas contre ça qu'on veut jouer. C'est vraiment pas contre ça qu'on veut jouer. La vidéo doit durer 30 000 ans. Donc, on va s'arrêter là. Vraiment dommage parce que on est tombé que sur du contrôle un peu. Voilà, on a fait qu'une game contre Agro. Maintenant, du coup, je vous invite vraiment à tester le deck. Je vous ai expliqué un peu tous les bails qu'il y a avec. En tout cas, ce dont vous êtes sûr c'est que ça marche pas contre contrôle. Ça, c'est indéniable. Mais c'est vraiment le deck à utiliser quand vous vous faites rouler dessus par Agro. C'est juste ça. C'est vraiment faites-moi confiance. Si vous croisez 90% d'Agro, vous sortez ça et c'est parti. Et alors, je vous conseille de regarder la vidéo demain parce que je vous parie ce que vous voulez que là, je vais sortir un autre deck et que demain, on va tomber que sur de l'Agro. Allez, sur ce, je vous dis à tous bonne journée, bonne soirée. Ça dépend quand vous avez regardé. Et à la prochaine. Tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501